Pour eux, c'est juste une décision. Ils vont rentrer à la maison, embrasser leurs enfants, etc. Mais nous, c'est notre vie qu'on joue ici. C'est ma vie. La personne qui a signé, il a signé mon arrêt de mort. J'ai marché, j'ai pris des judiaques. J'ai passé par le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc, l'Espagne et France aussi. Ça m'a pris des mois, je dirais plutôt une année. Apparemment, j'ai forcé mon intégration. Je ne m'appelle pas Mamadou Lamarana. Je vais avoir 21 ans dans un mois. Je deviens vieux maintenant. Je suis arrivé ici en Belzique depuis 2018. Je viens de la Guinée-Conakry. J'ai quitté là-bas parce que j'ai eu des problèmes. Il fallait sauver ma peau, que je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails ici. Sur la route, on rencontrait des amis. Moi, j'avais personnellement créé des liens et j'ai perdu trois amis qui sont morts dans le dessert. On ne pouvait rien faire parce qu'en ce moment-là, tu essaies de sauver ta peau, tu essaies de marcher. Il n'y avait pas de l'eau et aussi au moment que mes potes ont décédé, je me suis dit, à mon avis, je vais crèver. Mais il y avait une petite voix qui disait, tu sais pourquoi tu as quitté le pays, tu ne peux pas retourner, il faut essayer. Une fois arrivé en Europe, j'imaginais être accueilli comme un roi, accueilli avec des personnes grand-souris. Mais non, j'ai été accueilli par la police et la première fois qu'on m'a accueilli en Espagne, on m'a foutu à poil, tu vois. Et à partir de là, je me suis dit, ah, ok, ce n'est pas ce que j'imaginais. Une fois arrivé à garder le midi, je me rappelle que c'était vers le soir, et j'étais totalement prêté, en fait. Même si je disais bonjour aux gens, ils pensaient que j'allais les agresser, personne ne me répondait, j'étais là, ok, je suis dans quel pays. Jusqu'à, il y avait une petite dame qui m'a bien voulu me répondre, je m'a dit, va voir la police. Je dis quoi ? Ils vont te montrer l'office des étrangers, tu vas demander l'azir. Une fois que j'ai fait ma demande, ils m'ont envoyé dans un centre à Bruxelles. J'ai resté là-bas un mois, deux semaines pour une science d'observation qu'on dit. Et après, ils m'ont transféré direct ici à Pondrom. À l'école, il y avait une classe spéciale pour nous, les étrangers, qu'on appelle DASPA. Et j'ai passé là-bas un an pour faire des tests, apprendre la langue. Et après, j'ai fait des textes, j'ai réussi pour intégrer les classes normales. Lorsque j'ai commencé à l'école ici, à Borin, c'était dire. J'ai vécu le racisme, la discrimination, les moqueries. Je ne pouvais pas s'asseoir à côté des gens d'Albis. J'ai rentré d'Albis, j'étais là avec mon petit sac qui est comme ça. Et je me rappelle, une fois, je voulais m'asseoir et la fille, elle a mis son sac ici, mis ses pieds de l'autre côté. Et elle m'a dit, les places, ce n'est pas pour des animaux. Et honnêtement, cette phrase même maintenant, ça fait longtemps, mais cette phrase, j'ai... Et je partais à l'école et à l'école aussi, c'était hyper dire, dire, dire. Tout le monde me regardait bizarrement. Je n'avais pas des amis, même certains profs. Chaque fois, je parle qu'on imite mon accent et à l'internat là où j'étais, il y a ma chambre ici et mon voisin juste à côté. Pour me faire chier, il a envoyé une affiche d'Eric Desemmour. Il l'a mis là. Qu'est-ce que je peux dire? Et cet affiche, il a resté là-bas toute l'année. Vraiment, j'ai vécu, la première année, j'ai vécu vraiment la misère. Jusqu'à je me suis demandé, qu'est-ce que je fais ici? Dans mon pays, j'ai souffré physiquement. Mais ici, mentalement, je souffre vraiment et c'est hyper dire. Il n'y a pas de choix. D'une manière, il faut que je me batte. L'année passée, lorsque j'ai été diplômé de mon COCS, je ne croyais pas. Et de fait aussi, à voir parce que là, maintenant, j'ai mon diplôme d'éducateur AD. Avoir des diplômes là, c'était incroyable. En fait, j'ai fait mon stade avec les personnes portées d'indicap. Je me suis dit, OK, moi, j'ai envie d'aider. Lorsque j'ai fini ma secondaire, le jour que j'ai eu mon diplôme, j'avais des propositions d'embauche avec un contrat direct, mais je ne pouvais pas signer avec ma situation. Du coup, je me suis dit, je ne vais pas rester comme ça, en attendant ma procédure sans rien faire. Il faut que je continue à étudier, en fait. Une fois arrivé au centre, on ne sortait pas dans notre chambre. L'éducateur Tony, pour nous mobiliser un peu, nous a dit, écoutez les gars, on va essayer de rigoler entre nous, on va commencer de faire des théâtres. On a commencé à la cuisine, on rigolait, on racontait des blagues. Ma vie a changé, et le jour que j'ai commencé, comme j'ai vécu du racisme vraiment, et c'était les jeunes du coin, du coup, on a décidé de jouer pour les élèves, en tout premier public, c'était pour les élèves. Du coup, à chaque fois, les jeunes venaient, je jouais, on faisait rire tout le monde, et vers la fin, je racontais l'histoire. Et du coup, il y avait des gens qui rigolaient, à la fin, ils pleuraient. Et là, ils ont compris vraiment qui je suis au fond de moi. Mais au fur et à mesure, j'ai continué à m'adapter. Et maintenant, ça va, franchement, avec toutes les personnes que je rencontre, ils s'en foutent d'où je vis, etc. À l'école, là où je suis, j'ai créé des liens. En avril 2023, j'ai commencé à jouer, et le spectacle a eu plus de succès que l'autre. Du coup, j'étais content, parce que là, actuellement, j'ai pu jouer devant 3000 personnes. J'ai été même programmé à aller jouer en France, mais je ne pouvais pas, parce que voilà, il y a ma situation qui ne permet pas de quitter le pays. Honnêtement, c'est incroyable maintenant ce que j'étais en train de vivre. Apparemment, j'ai forcé mon intégration. C'est tout, c'est tout ce qui est écrit. J'ai forcé, apparemment, tout ce que j'ai fait, c'est juste d'avoir les papiers. Mais les études, c'est pour moi que j'ai étudié, ce n'est pas pour quelqu'un. Tous les contacts que j'ai liés au foot, au théâtre que j'ai joué, j'ai lié cette motive « t'as forcé », je ne comprends pas, honnêtement. Si ils voulaient que je reste comme ça pendant six ans sans rien faire, honnêtement, je n'ai pas beaucoup d'espoir. C'est juste, moi, à la base, lorsque j'ai eu la réponse il y a des semaines, j'avais fait ma valise, j'ai dit « écoute, je me suis battu jusqu'ici, je vais partir ». C'est juste mon entourage qui est venu, ils ont dit « hors de question, tu pars ». Je dis « c'est fini, maintenant, mentalement, je n'en fais plus, sinon je vais devenir fou ». Là, il n'y a pas beaucoup d'options. Là, l'avocate, elle va introduire un recours et il y a tout mon entourage. Il y a la ville qui se mobilise pour un retrait des décisions, qui ont lancé une pétition. On espère que ça, ça va marcher. Mais si ça ne marche pas, la seule option qui me reste, c'est quitter le pays. Moi, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas même ouvré mon dossier. C'est lui qui a examiné, parce que moi, j'avais des fards, des signatures comme ça. Il a vu ça, il a dit « c'est beaucoup de boulot ». Bon, écoute, négatif et c'est parti. Au moins, il me donne la motive, mais dire que le dossier est irrécevable, c'est absurde pour moi. Faire une enquête, genre de niveau de dossier comme ça, si c'est l'intégration, qu'il vient là où tu vis, qu'il vérifie. Parce que pour elle, c'est juste une décision. Ils vont rentrer à la maison, embrasser leurs enfants, etc. Mais nous, c'est notre vie qu'on joue ici. C'est ma vie. La personne qui a signé, il a signé mon arrêt de mort. Si je retourne aujourd'hui dans mon pays, c'est pire. Je ne dis pas que tout le monde doit avoir les papiers. Mais ceux qui méritent, au moins, prenez le temps de regarder, de vérifier. Moi, ils m'ont gâché. Mon avenir est foutu. Moi, là où je suis, même si demain j'ai mes papiers, je ne serai jamais irré. Tout ce que j'ai vécu pour arriver ici, c'est autre chose. Mais ce que j'ai vécu il y a six ans, mentalement, Il y a un jour que je me suis dit, la seule solution qui me reste, si je meurs, c'est fini. Je penserai plus à ça. J'aurais pris ma tête. Ah, aujourd'hui, t'as négatif. Ah, aujourd'hui, t'as vécu le racisme. Ah, ça, 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 non. Je dis, la seule solution, si je meurs, on parle une fois et c'est fini. Je suis déjà un homme abîmé. Sous-titrage Société Radio-Canada